Crise des gilets jaunes, les ventes sur internet ont explosé, on en a parlé. Grégoire, toujours aussi réactif, vous êtes immédiatement allé visiter le hub d'un des plus gros transporteurs de colis. Exactement, je suis allé à l'aéroport de Roissy où FedEx, qui est donc l'un des plus gros transporteurs dans le monde avec DHL et UPS, a son hub européen, c'est-à-dire que c'est là qu'arrivent tous les colis qui viennent du reste du monde et qui doivent être livrés en France ou en Europe. C'est un site qui fonctionne majoritairement la nuit, j'y suis donc allé hier soir. Évidemment, la première étape, c'est l'arrivée des avions. Ce sont des avions arrivant des Etats-Unis, du Moyen-Orient, de l'Asie, qui transportent des marchandises à destination de l'Europe. Donc nous déchargeons les avions, il faut 45 minutes pour décharger un avion. Ces containers vont être ensuite routés sur le centre de tri pour être déchargés et triés. Une fois que ces colis vont être chargés dans les containers pour leur destination finale, ils vont être rapatriés sur la piste et sur la piste, ils vont être rechargés dans les avions. L'avion va être rechargé en 45 minutes pour repartir sur sa destination finale. Donc les avions vont arriver en fin d'après-midi et vont partir. Écoutez, il est 20h15. D'ici 25 minutes, le premier avion va décoller. Il va partir pour où ? Il partira pour Memphis et ensuite Indianapolis. Et une fois que le colis est déchargé, il est trié ? Comment ça se passe ? Exactement, c'est dans un très grand entrepôt où travaillent plus de 2200 personnes qui vont d'abord séparer les colis en fonction de leur type. Parce que c'est un courrier, un petit colis, un gros colis. Ça peut aller jusqu'à un moteur d'avion, pour vous donner une idée. Un moteur d'avion ? Pour Noël, c'est pas mal. Ça, c'est un beau cadeau. Non mais voilà, c'est pas que des petits colis. On va avoir un grand salon, mais... C'est ça. Et ensuite, on va les trier en fonction de leur destination. Nous sommes au-dessus des zones de chargement des containers. Donc on est un petit peu en bout de chaîne de la chaîne de tri. Nous allons charger les colis pour leur destination finale. Alors les agents regardent l'étiquette qui est apposée sur chacun des colis. À la lecture de cette étiquette, ils vont pouvoir guider le colis sur la bonne destination. Et les agents qui se trouvent au pied de ce petit toboggan vont scanner chacun des colis pour associer chaque colis à un conteneur, de sorte à ce que lorsque le conteneur sera plein, nous connaîtrons l'intégralité de son chargement. Et voilà, et donc entre le moment où le colis est embarqué chez la personne qui vous l'a vendu et jusqu'au moment où il arrive chez vous, même s'il part des Etats-Unis jusqu'à la France, il faut moins de 24 heures. Et pendant la période de Noël, le nombre de colis fait plus que doubler. La semaine dernière, FedEx, ils ont traité plus de 32 millions de colis. Ça fait penser au temps moderne de Chaplin, vous savez, quand ils sont dans l'usine avec les mécaniques. Pertinente réflexion cinéphile. Bravo, bravo Eva.